On est bien arrivés à l'aéroport, on a récupéré notre enveloppe de la destination mystère. On va l'ouvrir pour savoir où on part. Oui ? Attention, attention, attention. Attention. Oh my God, je ne reviens pas. Ah, ça c'est bien. Oh, je vais pleurer. Il y a trop de gens, il faut pas pleurer. On part à Centauri. On va à Centauri. Tu sais où c'est ? Tu sais pas où c'est. Sous-titrage ST' 501 Tout juste arrivés à Centauri, on vient de récupérer la voiture. Une petite Kia. Et quelle voiture ? Qui a quoi ? Une Stonic. Une Stonic, franchement. Elle est super jolie. Elle est franchement super mignonne. Donc là, on crève de faim, on va aller manger. Je vous ferai un petit retour sur notre vol. Et surtout, je vous ferai un petit coucou. Quand on est arrivés à l'hôtel ou à l'appart. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog en Grèce. On est exactement à Centauri, on vient d'atterrir. On a été chercher notre voiture pour les vacances. On a une petite Kia. Je crois que je ne me retiens pas. C'est pas de Kia. Kia Stonic, voilà. Vous pouvez suivre d'ailleurs toutes nos aventures sur Instagram. Je vais essayer de vous partager aussi également ici. On est parti avec l'agence Arcania Travel. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai l'information dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment une agence belge qui s'occupe de votre voyage de A à Z pour que votre voyage soit surpris. Mais vraiment, vous dites par exemple que vous avez envie de partir en lune de miel. Ou vous dites que vous avez envie de partir hors Europe pendant une semaine. Ou un city tribune en Europe pendant trois jours. Et eux s'occupent du reste. Vous remplissez un petit questionnaire en fonction de vos goûts, des activités que vous avez envie de faire, que vous ne voulez absolument pas faire. Et ils s'occupent du reste. Donc là, clairement, on a découvert à l'aéroport qu'on partait à Centauri. Là, on a récupéré la voiture. On n'a pas encore vu notre logement. Et on a deux enveloppes surprises. Une qu'on doit ouvrir ce soir pour l'activité de demain. Et une qu'on doit ouvrir demain pour l'activité d'après-demain. Et franchement, c'est génial parce que vous partez vraiment à l'aventure. Vous ne réservez absolument rien. Et eux s'occupent de tout. Et c'est vraiment un challenge pour moi, vous savez. Parce que je suis quelqu'un d'hyper organisé. Et j'adore organiser tout de A à Z. Et là, je ne m'attends à rien. Je ne m'occupe de rien. Et c'est hyper paniquant. Donc voilà, là, on s'est arrêté dans un petit supermarché. Pour prendre un petit truc à manger. On est à 20 minutes de notre logement. Mais là, on a envie de s'arrêter pour manger. Un petit bout, une petite glace. Parce que Jeanne avait faim. Donc voilà. On est trop content. Est-ce qu'on est content ? On est content ? On est content ? On est content ? On est content. On est content. On est content. On vient d'arriver dans notre logement. Regardez-moi ça. Quel truc de dingue. Et regardez la vue. Juste là-bas dans le fond. C'est trop beau. Simon est occupé de faire le check-in. C'est canon, canon, canon. C'est magnifique. C'est Monsieur et Madame White. Mr. et Mrs. White. Je vais essayer de les trouver. Mais franchement, merci Arcania. C'est magnifique. Vraiment. Tout est tellement beau. Là, on n'a qu'une hâte. C'est de faire un petit plongeon dans la piscine. Et puis vers 5h, aller balader. Si ça, c'est pas trop beau. Tori est en bord de piscine. On est là depuis une bonne heure et demie. Je pense quasiment deux heures à la piscine. On est juste trop bien. Il y a la mer juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est que là, on se repose. Et puis, on va aller à Oya. En fait, il y a juste derrière l'hôtel, il y a un petit chemin qui va jusqu'à Oya. Non, ça ne se dit pas Oya. Ça se dit Iya. On ne prononce pas le O. Iya, oui. Et il y a un petit sentier qui longe tous les hôtels pour arriver jusqu'au centre de Iya. Et on va aller là-bas ce soir pour voir le coucher du soleil qui se couche assez tôt apparemment. Donc, on va aller faire ça. Et puis, on va se trouver un petit resto bien sympa de quoi manger là-bas. Mais on est trop bien. Trop, 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 trop bien. Ils vont me poser déjà des questions. Donc, ce que je ferai, c'est que je ferai une FAQ. Et je vous répondrai sur YouTube ou ici parce que j'ai quand même pas mal de questions. Oh, des quads. Donc, c'est quoi, Fadi, comme plat, le nom ? Fava. Fava ? Et c'est quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vas-y, mon cœur. Ouvre-la. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? Jeanne, qu'est-ce qu'on fait demain ? On va en bateau. Oh, trop bien. T'es contente ? Oui. Oui. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Il y a un papier. Il n'y a pas un papier qui traîne. Il n'y a pas une cigarette qui traîne. C'est juste incroyable. Tout est propre. C'est vrai, il n'y a pas de saleté. Tout est propre. C'est incroyable. Alors, Santorin, jour 2, là, on a voulu aller à Fira ce matin parce qu'il n'y avait pas de soleil qui donnait sur notre piscine ce matin, en tout cas de notre côté de l'hôtel. Donc, on a voulu aller à Fira, mais le monde, le monde, c'était un truc de dingue. Impossible de se garer, impossible de trouver une place sur le parking, même sur les parkings du supermarché. C'était foule, foule, foule. Je comprends que les gens sont tous en scooter et en quad parce que franchement, en voiture, c'est impossible à Fira. Donc, ce n'est pas grave. On a repoussé chemin. On a juste visité un petit peu en voiture comme ça. Là, il est 11h15. On arrive d'ici 10 minutes à notre hôtel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite aller faire un petit plongeoir à la piscine avant de dîner. Jeanne va faire une petite sieste après parce qu'à 14h, on vient nous chercher pour la surprise numéro 2 qu'on a découvert hier en story. Quoi, mon cas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et on va partir en bateau. Et on va partir en bateau. Voilà, on va aller voir le sunset en bateau. Donc, on vient nous chercher à 14h à l'hôtel. C'est ça. C'est ça, le coucher de soleil en bateau, mon cœur. On vient nous chercher à 14h à l'hôtel. Et on démarre en bateau à 15h30. On va prendre un petit brunch, etc. C'est ça, mon cœur. On va prendre un petit brunch sur le bateau. On va voir le coucher de soleil. Et je pense qu'on mangera encore un petit bout à Aya ce soir. Donc, voilà. Là, on s'est juste arrêté pour faire une petite photo du paysage pour vous montrer. Ampère à cause. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est parti, c'est parti. Vous allez m'entendre avec le vent, on s'est arrêté ici dans un petit coin trop beau pour faire un petit peu de snorkeling. Alors la couleur de l'eau est dingue, mais quand je dis dingue, il y a 5 mètres de profondeur, on voit le fond. C'est magnifique, absolument magnifique. Je pense que Simon va faire un petit peu de snorkeling, mais c'est trop beau. Donc on reste ici une demi-heure, et après on bouge un petit peu parce que c'est la loi en fait, tout simplement. Il faut vraiment trop beau. Merci beaucoup encore Kania pour cette excursion de folie. Et je ne suis pas malade. Moi qui suis malade en bateau, j'ai bien pris mes médicaments. Parce que je leur avais dit que j'avais peur de faire des excursions en bateau parce que je suis malade. Mais là ça va, j'ai pris des médicaments, donc on est bon. C'est trop 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 beau ici. Vraiment trop au calon. C'est trop trop beau ici. Alors on s'est arrêté tout près d'un volcan qui est toujours en activité. Et l'eau est une couleur, vous la voyez, vraiment de la bonne couleur. Elle est d'un verre, elle est remplie de soufre. Vous ne pouvez pas vous baigner si vous êtes enceinte par exemple. Et vous ne pouvez surtout pas vous baigner plus d'un quart d'heure, vingt minutes. L'eau est chaude. Mais il y a plein de soufre qui remonte à cause du volcan. Donc voilà, ce n'est pas bon du tout pour la santé. Donc voilà, ils vont se baigner un tout petit peu pour avoir la chaleur de l'eau. Mais surtout, ne restez pas longtemps. Et c'est vraiment impressionnant. Vraiment très impressionnant. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501